C'est le moment actuel, le transport, en particulier le train express raisonnable, qui a été géré le patrimoine de ce ministère de tutelle, qui est venu à faire des conférences de presse, et qui a été dit qu'il y a des recettes, et qui a été dit, quand est-ce que le tiers sera rentable. Parce qu'il y a 100 jours, il y a 3 milliards de recettes, 5 millions de passagers, pratiquement environ 50 000 passagers par jour. Quand est-ce que le tiers sera rentable ? Le transport, c'est un appris à la production. On ne vise pas à la rentabilité en termes de transport. Le transport de masse, surtout, on ne vise pas à la rentabilité. En Europe, les recettes du trafic ne couvrent que 30 % des charges. 30 % des charges peuvent couvrir les recettes du trafic. Mais le transport est un appris à la production. Ce que nous avons fait, nous avons fait le transport pour améliorer la viabilité économique de l'espace. L'espace, c'est-à-dire que nous devons tarder, influer sur les conditions de vie de population, donc nous количество d'une population. Alors, nous pouvons aller à sesieds. Nous pouvons aller à ses nues. Avec des terres, nous pouvons aller à ses nues. Nous pouvons aller à ses nues. Nous pouvons aller avec les terres, à d'autres personnes et à ses nues. les habitants d'une heure pour arriver normalement, ce qui est bon et se développerait son haut. Donc, nous sommes dans la même zone Santa Maria. Nous sommes heureux, et l'ensemble des gardes d'exénieurs sont content. Ce que l'on cherche sur la terre, c'est une viabilité économique et sociale. C'est ça qu'on cherche. Maintenant, heureusement, le terre a sa rentabilité. Mais nous devons faire un projet, nous devons faire une analyse de faisable. Le terre doit être un déficit sur la première année, la deuxième année, la troisième année. A partir de la quatrième année, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des charges. Troisième année ? A partir de la quatrième année. Quatrième année ? Donc, trois ans y est devenu, c'était prévu qu'il y ait un déficit. C'est l'état qui dit que pour Tcharoy, la première zone, nous devons faire 500. Pour la deuxième zone jusqu'à Barnier, nous devons faire 1000 francs. Pour la troisième zone, à Djamnyadjel, nous devons faire 1500. On n'a pas tenu compte de l'analyse de faisabilité. On n'a pas tenu compte que des besoins de transports et des moyens pour que le terre soit un terre populaire. Je ne sais pas pourquoi le terre est populaire, parce qu'il n'y a pas de l'analyse. La population est contente et que, pour le faire tenir, les externalités négatives de la conjection à Dakar nous font perdre 100 milliards par année sur l'économie du pays. La perte, c'est quoi conjuguer, c'est quoi gagner, c'est quoi gagner, c'est quoi gagner, c'est quoi donner la viabilité économique et financière. Parce que toi, avec les terres, les BRT, les communes, la perte, c'est quoi 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 la perte ? Mais sur l'explication, l'économiste Harim Bamba Diagne, à travers sa passe Facebook, peut-être que c'est le contraire. Donc, tant que sans grec, il s'est dit, c'est quoi la rentabilité du terre, parce qu'il peine à comprendre la rentabilité selon vous, il n'y a pas de comprendre la rentabilité selon vous, il n'y a pas de comprendre la rentabilité, selon vous, il n'y a pas de comprendre. Quand il s'est dit, toi, avec Montagassi, le directeur Apex, il y en a dit que la terre est rentable à 12%, c'est une rentabilité économique. Quand tu as la rentabilité économique, tu as recalculé les avantages économiques et les inconvénients, même que tu as fait en termes financiers pour la rentabilité. Moi, je suis un économiste, sérieusement, je ne parle pas comme ça, je n'ai que j'ai un DSS de politique. Mais comme occasion là, je te dis, je te dis, la rentabilité économique, tout ça, nous avons recalculé, nous avons fait un projet, nous avons fait une analyse de faisabilité, une analyse de faisabilité, une analyse de faisabilité financière, une analyse de faisabilité économique, une analyse de faisabilité institutionnelle, une analyse de faisabilité opérationnelle. Ce qui est ce que tu as fait pour le bailleur de fonds avec, nous avons dit, voilà, j'ai vu ce projet, voilà l'ensemble des rentabilités, sur la base de ça, que le bailleur de fonds te dit, « Ok, je suis bon, je suis confortable, mais tu as défini ta coordonnée, la rentabilité économique, c'est de 12% de mon travail financier ». Je ne sais pas, ces gens-là, ils ne peuvent pas être beaucoup plus efficaces que des institutions, les institutions de ce pays, du monde, pour avoir des BAD, des BID, des HD, ils ne peuvent pas se tromper. Et les plus grands économistes de ce pays, de l'Afrique, sont dans ces institutions. Si vous avez vu le truc économique, si vous avez vu la section économique, il n'y a que des doctorats qui sont là-bas. On ne peut pas les tromper. Donc vraiment, des fois, manque de connaissance et de ne pas savoir, et on ne sait pas le processus de projet, ce qui est fait, c'est une erreur. Si on n'avait pas de rentabilité économique avérée, constatée par l'ensemble de ces trois bailleurs de fonds, on ne peut pas le faire, c'est un financement. Non mais… C'est que ça, ce n'est pas la discussion. Non, en fait, la… Je ne sais pas actuellement. La différence, c'est que… La discussion, c'est pas la discussion. Je ne sais pas ce que je parle, mais ça, ce n'est pas la discussion. Non, en tant qu'économiste. En tant qu'économiste, si vous voulez, si vous voulez. Si vous posez une question, si vous voulez. Si vous posez une question, c'est l'occasion de la réaction. Si ça, c'est l'intéresser. Si ça, c'est l'intéresser. Et au lieu de venir, nous, 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 y a un comité économique. Comme un projet ne se fait pas comme ça dans ce pays-là. L'ensemble de ces analyses-là, l'analyse économique du projet, c'est ça qui te permet d'avoir le financement. Mais aucun bailleur de fonds ne va te financer sur un projet qui n'est pas économiquement viable. Tu n'as pas la viabilité économique. Mais c'est-à-dire, la viabilité, déjà, il n'a pas pris beaucoup de choses. Je te dis, on est en train d'économiser 100 milliards sur les pertes économiques, sur les externalités négatives de la conjection du terrain. Est-ce que je vais prendre 100 milliards ? Je ne sais pas comment on va faire. Je vais dire que c'est récédé. Mais il faut prendre, il faut prendre. Non, c'est vraiment très... C'est une réflexion... Mais en fonction de ce récédé, par exemple, je vais le faire. Non, je ne sais pas, je ne sais pas comment on va faire récédé. Parce que dans un truc de transport, il faut prendre les gains, les gains de productivité, parce que le transport est un appel à la production, les gains de productivité, ce que vous faites sur l'économie, il faut la récédé. Il faut additionner les recettes, il faut additionner... Il y a beaucoup de choses qu'il faut additionner. Il faut additionner quand même tout ce qui est induit par le transport. Par exemple, le transport, le transport, le TR, là. Les gens sont en train de s'installer plus loin, plus loin, de s'installer plus loin, avec le transport, avec un foncier réduit. Il faut savoir que c'est des gains. Il faut savoir qu'il y a des piquets. Mais déjà, dans un investissement de 780 milliards, il faut savoir que 780 milliards d'euros sont en train de sénégalais, et que le terrain seraient rentables. Et économiquement, si on dit, en 100 jours, il y a des recettes de 3 milliards. Non, c'est-à-dire des recettes... Les recettes, les recettes, les recettes... Je dis, dans tous les pays, dans tous les pays, en France, qui sont efficaces en transport, les recettes ne couvrent que 30%. 30% ou après 30% des charges. Mais attends... Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les recettes UAU, c'est vraiment ne rien comprendre en matière de projet que de prendre ces recettes-là pour parler de rentabilité. Parce que ce n'est pas ça qui fait la rentabilité d'un projet. Donc, il y a 12% et on a pris l'ensemble des avantages que procure la terre et l'ensemble des charges, des inconvénients, des avantages. Donc, on a pris la rentabilité économique, la rentabilité économique. Parce que le problème, c'est qu'on a pris le projet. Le Président lui-même a proposé est-ce que le projet répond à un besoin spécifique ? Projet, il a solutionné un problème. Il y avait un problème, c'est-à-dire Dakar, parce qu'on a un problème, il y a la conjection, on perd de l'argent sur Dakar. Il faut un tout éconnement viable, nous transférer les activités à Diamniadio, à Dagakholba et à TUC, il faut les relier par un transport efficace. Et des terres viennent en complément de l'autoroute à péage pour Jambol Démucdikibi. Tu as vu ? Donc, nous, les productifs pour nous, nous avons tous les connaissances, nous avons des terres. Est-ce que la terre est économique viable ? On fait un dossier pour démontrer que la terre est économique viable. Est-ce que la terre est financièrement viable ? C'est-à-dire, l'ensemble des recettes, nous avons tiré, est-ce que nous avons supporté l'ensemble des charges ? On fait un dossier. Je te dis que d'ici 4 ans, 4e année, on a une rentabilité financière. C'est-à-dire, l'ensemble des recettes du terre peuvent couvrir l'ensemble des charges du terre. Charge du terre, il y a... Maintenant, maintenant, au-delà, sur les 3 ans, nous avons un déficit, et le déficit est mis dans le compte d'exploitation prévisionnel. Le déficit sera couvert par l'État. Tout ça, on a prévu. Il faut insister sur la satisfaction de la population. La population est venue à seacher. Elles ne sont pas qui sont les gens. Ce sont les parents. La population est venue à seacher. La population est venue à seacher. Le dialogue, les communicateurs, les juges, tout ça. La population est venue à seacher. Mais la population est venue à seacher. Non, nous sommes en terre. On est contents de seterrir le président Makisal et de seêter. Vraiment, nous ne sommes vraiment contents de se trouver plus de semer. Nous sommes contents de se faire. Ça, la population doit avoir. Il faut lire. Mais je vais parler de la population. Il y a des gens qui ont été répétés sur la terre. Ils ont fait des reportages sur la terre. C'est parce qu'ils ne sont pas à dire qu'ils ont fait la dette de la terre. Ils ont été répétés pour les prix de la terre. Il est vraiment appuyé pour les prix du pays. C'est relatif. C'est relatif. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas ce que c'est. Les Sénégalais, si ils comptent et qu'ils comptent, parce qu'ils ont une terre sociale, donc si ils comptent sur la terre sociale... Mais actuellement, c'est des prix sociaux ? Des prix, ils sont chers ! Non, mais tout à l'heure. Par exemple, les prix sociaux, les prix sociaux, les prix sociaux, les prix sociaux, les prix sociaux. Nous faisons une enquête d'acceptabilité. Moi, ils sont à Kermasar, ils sont à 1000 francs. C'est pas cher ? Non, Kermasar, tu fais 1000 francs. C'est pas cher. Allez retour, c'est 2000 francs. Si ils comptent avec les taxis, vous payez plus ? Avec les taxis, vous payez plus ? Ils payent 300 francs. 300 francs avec le tour de la paire ? La valeur du temps. Vous savez la valeur du temps ? Vous savez, il y a des notions économiques que vous connaissez. Il y a des notions économiques. La notion du temps. Le temps, c'est de l'argent. Ou bien ? Le temps, c'est de l'argent. La notion du temps, du gain de temps et de la notion du gain de confort, Nous devons le quitter. Actuellement, le train, c'est un train social. Si ce n'est pas un train social, nous fesses. Le train, il y a des fesses tout le temps. Mais il y a des sources sociales. Il n'y a pas de sources sociales parce que nous avions prévu. Nous avions prévu 576, 572 personnes par train. Par train, il y a 4 rames. Il y a 4 wagons. Au bout, c'est 572. Mais des fois, il y a des fesses. Je ne sais pas. Mais il y a des fesses parce que des fois, on a programmé les terres pour prendre 6 personnes par mètre carré. C'est simple. C'est un transport de masse. Mais respectez-vous. Si, on doit y respecter. Je ne sais pas. Non, mais des fesses. 6 personnes par mètre carré. Voilà un mètre carré, 6 personnes. Il y a des fesses. D'abord, il faut voir les fesses. Mais il y a des fesses. Mais il y a des fesses. Parce qu'il y a des fesses. Il y a des fesses. Ensuite, il y a des fesses. 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 Il n'y a pas de charge. Le transport de masse, le transport de masse, les gens ne sont pas à fond. Hein ? Quand ils viennent, ils sont à ma place. Il y a des fesses. Mais si on a le projet, ils ne sont pas à fond. Si. On n'a jamais dit. Non. Mais si on a le communiqué. J'étais dans la conception du projet. Mais si on a communiqué avant. J'étais ministre du secteur. Effectivement. On a toujours dit qu'ils nous communiquaient place assis. Confort, ligne top. Place, 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 place. As-y.